Merci aux organisateurs pour cette invitation. On va voir comment estimer l'apport en potassium dans la maladie rénale chronique. On va faire un bref rappel puisqu'on vient d'en parler. La consommation de potassium modifie la pression artérielle. Comme on peut le voir ici, la relation entre la consommation de potassium et la pression artérielle est en forme de U. Pour la systolique mais également pour la diastolique. Avec une consommation inférieure à 60 mmol par jour qui augmente la pression artérielle systolique et diastolique. De même pour une consommation supérieure à 150 mmol par jour. Dans ce contexte-là, comme vous le savez, l'hypertension artérielle représente une grande majorité des patients insuffisants rénaux. Elle peut en être la cause comme la conséquence. Elle détériore grandement le pronostic de ces patients. Avec une augmentation de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire. Dans ce contexte, il est super important d'avoir un outil qui puisse estimer en routine ses consommations pour améliorer la prise en charge. Comme vous le savez, actuellement, on a deux solutions pour estimer la consommation de potassium. La première, c'est par des enquêtes alimentaires. Ce qui se fait le plus souvent. Ça peut être des registres alimentaires, des questionnaires sur la fréquence alimentaire. Donc des FFQ. Ou des rappels de 24 heures. Donc on rappelle sur 24 heures tout ce qu'on a mangé. Ces enquêtes, elles sont souvent longues. Elles sont souvent fastidieuses. Et puis, c'est difficile d'évaluer objectivement ces enquêtes alimentaires. Car elles reposent sur le souvenir du patient. Qui peut malheureusement sous-estimer ses consommations. Néanmoins, ça reste quand même une méthode qui est en tout cas spécifique à chaque patient. et qui peut quand même déceler des erreurs alimentaires qui peuvent ensuite être contrôlées. Et donc la seconde solution, qui est le gold standard actuel, c'est donc des urines de 24 heures. Donc avec le recueil des excrétions de potassium. C'est également une méthode qui a ses limites. Notamment puisque ça reflète uniquement les dernières 24 heures. Ou au plus, les 2-3 derniers jours. Et puis malheureusement, en laboratoire, c'est peu ou trop peu expliqué comment on doit faire un bon prélèvement. Ce qui entraîne souvent un recueil urinaire pas fiable ou peu fiable. Donc avec des mixtions supplémentaires ou avec un défaut d'une mixtion. Et donc du coup, on vous propose une nouvelle méthode qui a fait l'objet de l'étude universelle qui est actuellement en cours. Et que je vais vous présenter ici. Donc cette étude, elle consiste à développer un outil de prédiction à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc pour estimer ses consommations de potassium. Avec donc, en utilisant le gold standard qui est les urines de 24 heures. Et on utilise la méthode des réseaux bayésiens. Et cette méthode a la particularité d'imiter la manière de penser du professionnel de santé. Par exemple, si un patient a tel ou tel symptôme, et puis telle image à la radiologie, et puis tel paramètre biologique, alors on lui donne tel traitement. C'est comme ça que fonctionne un réseau bayésien. Donc en fréquence de probabilité d'observer un événement. Et donc l'objectif ici de cette étude, c'est d'avoir un outil qu'on puisse intégrer dans une application numérique avec une double interface. D'une part pour le patient et d'autre part pour le professionnel de santé. Et donc c'est ce qu'on reverra un petit peu plus tard. Le gros avantage des réseaux bayésiens, c'est qu'on peut avoir des données manquantes ou des données incomplètes, ce qui est souvent le cas en médecine. Et puis on peut également prendre un large panel de variables, diverses et variées. Ce qui est aussi un bon avantage. Et donc on le verra avec l'outil qu'on est en train de développer. On peut vraiment prendre des traitements de la biologie, etc. Ce qui permet vraiment de recouvrir toutes les caractéristiques du patient et d'avoir un outil réellement spécifique à ce que l'on cherche. Donc si on regarde simplement, c'est un graphique comme ceci avec la variable à expliquer. Donc chez nous, c'est la CalURS des 24 heures. Et donc toutes les variables explicatives sont liées à la cible. Et elles peuvent également être liées entre elles. Donc le réseau bayésien repose sur le théorème de Bayès. C'est donc sur les probabilités conditionnelles. Donc du coup, pour chaque outil développé avec l'intelligence artificielle, et notamment le machine learning, on a besoin d'une base de données qui soit de qualité et qui soit avec le plus grand nombre de données possible. Puisque le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'on développe un modèle qui apprend sur des données, qui apprend sur des données, et puis qui peut ensuite prédire sur de nouvelles données. Mais c'est le principe. Et donc du coup, on a créé une base de données qui s'appelle Universelle. Et donc il y a l'ensemble de tous ces paramètres. Donc on va voir un petit peu les données sociodémographiques, avec le poids, la taille, l'âge et le genre. Donc tous ces paramètres sont en relation avec la CalURS, évidemment. Donc on ne mange pas pareil en fonction de son âge et de son ethnicité, par exemple. On a pris également la pression artérielle systolique et diastolique. On a également pris en considération les comorbidités des patients, avec les origines de la néphropathie, puisqu'il y a des néphropathies qui sont à perte de potassium. On a également pris les œdèmes, avec la rétention d'eau, l'insuffisance cardiaque, la présence ou non d'un diabète. On a pris également les paramètres biologiques sanguins et urinaires, avec la créatinine émise, le DFG, la caliémie, les bicarbonates plasmatiques, qui reflètent l'acidose métabolique des patients, qui modifient également le potassium. La CalURS, forcément, des 24 heures, qui est notre référence. La natriurès des 24 heures. Et la créatinine urie des 24 heures et la diurès, qui sont un contrôle pour savoir si on a un bon recueil urinaire ou non. On a également pris en compte une grande partie des traitements qui interagissaient avec le potassium, avec les antihypertenseurs et ou diurétiques, l'insuline, les corticoïdes et les bicarbonates de sodium. On a également développé, pour avoir les fréquences de consommation des aliments riches en potassium, un questionnaire alimentaire avec l'aide de Céline Pazian, qui est diététicienne à l'hôpital Édouard-Hériault. Et donc, on a fait des items avec tous ces aliments, les fruits, les légumes, le chocolat. Et puis, on a fini par une question subjective. Comment le patient se plaçait ? S'il pensait manger plus, moins ou pareil que les autres, en comparaison avec quelqu'un de son âge et de son sexe, à peu près, dans son entourage ? Et donc, à l'aide du réseau bayésien, ces 25 variables qu'on a intégrées dans notre modèle, ils ont été triés en fonction de leur corrélation avec la CaliURES. Et donc, on a décidé de sélectionner uniquement les 14 variables les plus informatives, simplement pour avoir un bon compromis entre un outil qui est fiable, mais également un outil qui est ergonomique, puisque comme on le sait, plus on augmente le nombre de variables explicatives et plus on augmente les performances de notre outil de prédiction. Mais en revanche, on diminue nettement l'intégration et l'adaptation de cet outil en routine. Et donc, du coup, on aboutit sur un outil qui sera non viable en routine et qui ne sera pas ou peu utilisé en tout cas. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail les variables, les trois premières les plus informatives sont de manière surprenante le poids, la taille et l'âge. Donc, finalement, qui on est défini et qu'est-ce qu'on mange. La quatrième, c'est la portion des repas. Si on pensait manger plus, moins ou pareil que les autres. Ensuite, on a la fonction rénale, puisque plus la fonction rénale diminue, plus on a eu de conseils diététiques ou en tout cas une prise en charge diététique. Donc, on n'a pas les mêmes consommations. Pareil pour l'origine de la néphropathie. On a également des aliments riches en potassium. Donc, on a les fruits, les légumes. On a les fruits secs et les bananes. On a la pression artérielle diastolique et systolique. On a les bicarbonates, donc, qui reflètent l'acidose. Et on a également les spironolactones. Donc, il y a un traitement qui intervient aussi dans le potassium. Donc, je passe rapidement sur cette image qui est bien floue. Sur le réseau bayésien, on a la cible ici. Et puis, les 14 variables qu'on vient de voir à l'instant. Donc, si on regarde un petit peu les résultats de cette étude, on a discrétisé la consommation de potassium en trois catégories. Donc, moins de 50, entre 50 et 69,9, et plus de 70 millimoles par jour. Et donc, pour le moment, c'est une validation interne. Donc, on regarde si les données d'apprentissage fonctionnent bien avec notre modèle. Et donc, on a un pourcentage de données, de patients bien classés, pardon, de 74 %, qui est plutôt une bonne performance, puisque le hasard aurait fait seulement 33. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour la validation interne. Et donc, je vous ai laissé ici le QR code si vous souhaitez lire l'intégralité de cet article qui est apparu dans NDT en 2022. Donc, cette étude, elle présente néanmoins quelques limites, notamment du fait qu'on ait utilisé une caliurèse, une seule caliurèse pour l'estimation, alors que trois auraient été certainement plus précis. Néanmoins, ce sont des patients qui sont suivis de manière chronique, qui ont l'habitude de faire des recueils urinaires. Et si la créatinine urie était trop élevée ou trop insuffisante, le médecin faisait un interrogatoire pour savoir la méthode de prélèvement des urines des patients. La seconde est que l'étude, la conception en tout cas du modèle est monocentrique. Néanmoins, les fréquences de répartition des néphropathies sont similaires à celles du registre urin. Donc, ce qui est plutôt en faveur d'un bon échantillonnage pour notre étude, notamment du fait qu'elle ait été créée dans un CHU sur un grand nombre de patients avec différents médecins. Et donc, on a quand même un large panel de patients. Et la véritable limite de cette étude, c'est qu'elle ne dépose pas pour le moment d'une validation externe, donc avec une population externe qui est différente de la population qui a permis de créer l'outil et donc qui permettra la généralisation de cet outil et son utilisation en routine. Et cette validation est actuellement en cours dans différents centres. Donc, depuis ces analyses, on a repris le questionnaire alimentaire pour pouvoir l'optimiser et optimiser les performances de notre outil. Donc, notamment en créant une nouvelle question avec un nouvel item sur les protéines animales qui étaient absentes du premier questionnaire. On a également revu les réponses puisque nos réponses étaient trop larges. Et c'est des patients qui ont l'habitude de consommer en plus petite quantité, quels que soient les aliments, puisqu'ils ont reçu plein de conseils diététiques et une prise en charge diététique. Donc, notre questionnaire n'était pas assez discriminant. Et puis, on a également rajouté le symptôme de la constipation qui est très important également dans la régulation du potassium et que vous verrez certainement cet après-midi. Donc, j'en profite pour remercier tous les centres qui participent à la validation externe de cet outil. Donc, avec Lyon Sud, l'Oral et les hôpitaux universitaires de Strasbourg, les hôpitaux de Toulouse et la PHP qui nous permettent d'avoir une validation externe nationale plutôt conséquente. Et donc, je vais finir avec cette diapositive. Donc, le but à moyen terme, c'est donc d'intégrer cet outil dans une application numérique avec un double objectif pour le patient directement à domicile qui puisse autocontrôler ses consommations, avoir une prise de conscience. Et c'est plutôt pour le côté préventif. Et pour le professionnel de santé, l'IPA, la diététicienne, le néphrologue, d'avoir un outil fiable et rapide qui permet de faciliter la prise en charge et d'améliorer la prise en charge. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.